Il est essentiel que ces deux artères principales soient achevées à temps afin d'éviter que le chaos s'empare à nouveau du terminal. Le gros œuvre du bâtiment principal, avec ses quatre niveaux, ses halls de départ, d'arrivée et ses 35 portes d'embarquement est achevé. C'est Jessica Force, la directrice en chef du projet, qui doit s'assurer que le chantier progresse en suivant un planning serré, s'achevant par une ouverture au public dans quatre mois. Pour mener ce chantier à bien, on fait travailler des milliers d'ouvriers. Il y a encore 15 jours, on n'avait même pas encore de sol dans ce hall. Il n'y avait que la structure. Et maintenant, ça fourmille d'activités. Le gros œuvre est terminé et on peut passer à la suite. Les travaux de peinture ont commencé, on voit émerger les différents commerces et tous ces éléments qui donnent vie au terminal. Les écrans d'information, les panneaux d'orientation, ça demande énormément de travail. Mais on sait que c'est le sprint final. On arrive sur la dernière ligne droite et tout le monde a hâte d'être au jour de l'ouverture. Les usagers passeront du bâtiment principal aux satellites et aux portes d'embarquement par deux passerelles de 137 mètres de long. Il est essentiel que ces deux artères principales soient achevées à temps afin d'éviter que le chaos s'empare à nouveau du terminal. Ces passerelles enjambent l'activité au sol sur le tarmac. Elles permettent aux avions de circuler librement tout autour des satellites du terminal. Je pense qu'on sera le seul aéroport à disposer de deux passerelles surplombant les taxiways. L'équipe de Jessica doit absolument livrer ses passages aux grandes baies vitrées, illuminant des salons, restaurants et autres services dans les temps. Et dans un délai très serré. On en est arrivé au stade du décompte final. La date de livraison approche à grands pas et il faut tout donner pour que non seulement les passerelles soient achevées, mais aussi tous les services que l'on pourra y trouver. Comme vous pouvez le voir, il faut encore terminer le faux plafond. Mais le plus gros du travail qui nous reste à faire, c'est le contrôle de toutes les installations et toutes les inspections que l'on doit réaliser avant le jour de l'ouverture. Sous-titrage ST' 501